C'est l'époque des grandes vacances et beaucoup d'entre vous, si vous êtes dans l'hémisphère nord, vous allez partir en vacances très bientôt, vous allez prendre l'avion. Alors je me suis dit, parce que c'est la saison, peut-être que je vais vous rappeler quelques points importants pour préparer votre voyage. Donc qu'est-ce que vous voulez faire avant votre départ et le jour de votre départ ? Soyez les bienvenus à bord. C'est toujours un peu stressant ces périodes de départ en vacances. Est-ce qu'on a pensé à tout ? Est-ce qu'on a bien les passeports ? Est-ce qu'ils n'ont pas expiré ? Est-ce qu'on a tous les vaccins ? Il y a plein de questions qu'on peut se poser ou qu'on a oublié de se poser. Alors je vais vous donner tous ces points-là pour vous aider à préparer votre voyage. Si vous ne me connaissez pas, vous dites c'est qui ce gars-là ? De quoi il va nous parler ? Eh bien mon nom est Victor. Vous êtes sur la chaîne Victor Voyage et je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne. Mon rôle sur YouTube, je fais plein d'autres choses dans la vie, mais sur YouTube j'essaie de vous éduquer, de vous donner plein d'informations pour vous aider à mieux voyager, à voyager dans les meilleures conditions. Aussi vous faire un petit peu comprendre le milieu du transport aérien. Et puis mon expérience vient du fait que je travaille moi-même dans l'aérien, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne. Alors si vous allez voyager bientôt, si vous aimez le milieu transport aérien, vous n'êtes pas encore abonné, faites-le. C'est très facile, vous avez juste à appuyer sur le petit bouton rouge. Vous pouvez également mettre un pouce vers le haut si vous pensez que cette vidéo est intéressante et peut vous aider. Et puis vous pouvez aussi activer la cloche, comme ça vous savez quel est le sujet de la semaine, puisque je publie une vidéo chaque semaine. Alors peut-être que c'est déjà passé, mais peut-être que vous allez partir dans quelques semaines et je vais vous donner des conseils. D'abord comment se préparer à la maison, quelles sont les choses auxquelles vous devez penser quelques jours, si mieux, quelques semaines avant votre départ. Tout d'abord attrapez votre passeport si vous en avez un et surtout si vous allez voyager à l'international, parce qu'il faut vérifier sa date de validité. Des fois on a la mauvaise idée, surtout depuis la pandémie, on a un peu perdu la notion du temps, on se dit oui, oui, je l'ai fait il y a trois ans, en fait non, tu l'as fait il y a cinq ans et il a expiré. Donc ouvrez votre passeport, regardez à quelle date il expire. Juste, j'ai commencé à filmer une vidéo, il y a quelqu'un qui tape au bar tout à côté, c'est toujours beaucoup de chance. Alors désolé pour le bruit de fond, votre passeport dans certains pays doit avoir une validité de plus que six mois avant votre arrivée. Alors même si au moment où cette vidéo est publiée, on est début juillet, vous allez partir en décembre, vous dites c'est correct, et bien non, il faut que votre passeport expire au moins au mois de janvier. Alors calculer six mois de plus, ce ne sont pas tous les pays qui ont besoin de cette restriction. Je vais vous mettre un lien dans la barre d'infos qui va vous dire selon votre situation propre. Quelles sont les restrictions que vous avez ? Parfois je reçois des messages privés, on me demande qu'est-ce qu'on a besoin. Le problème c'est que vous ne me donnez pas toutes les informations depuis moi, je ne suis pas agent de voyage. Donc sur ce site, vous allez répondre à plusieurs questions, votre pays de citoyenneté, les pays sur lesquels vous allez éventuellement entrer en transit. Toutes ces questions-là, vous répondez et l'ordinateur va vous dire exactement ce dont vous avez besoin. Et peut-être qu'il va vous dire que vous avez besoin d'avoir un visa ou un autre type de document comme on appelle un ESTA pour les Etats-Unis. Alors un visa se fait directement auprès, je ne sais jamais si c'est le consulat ou l'ambassade du pays que vous allez visiter. Donc vous devez les contacter, regardez leur site internet, vous allez voir un petit peu toutes les restrictions. Si vous avez besoin d'un ESTA, l'ESTA c'est ce qui s'appelle pour les Etats-Unis, c'est un nom différent dans d'autres pays. Là c'est un document électronique, vous allez faire la demande en ligne, vous allez recevoir parfois sous quelques heures, parfois sous quelques jours. Donc ça ne se fait pas à la dernière minute et ça se fait directement sur internet. Et là j'ai quelque chose d'important à vous dire. J'ai plusieurs amis qui venaient au Canada, bon moi je suis canadien donc je n'ai pas besoin d'avoir ce document, mais il y a des amis qui ne sont pas canadiens qui ont été sur Google et qui ont tapé ESTA canadien, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est un nom un peu différent. Et ils ont vu le premier site qui est apparu sur leur page et regardez si à côté il y a écrit pub ou ad ou quelque chose comme ça, parce que ce sont des sites internet privés qui vont se payer une bonne place sur Google. Ces sites ont l'air complètement officiels, ils mettent des drapeaux du Canada, donc on pense que oui, on est bien sur le site du gouvernement du Canada. Mais si vous regardez bien un peu partout dans les détails, vous allez voir que vous n'êtes pas sur le site officiel du Canada, surtout l'adresse du site internet. Et ils vont collecter toutes vos informations personnelles, déjà on ne sait pas trop qui est derrière ça, donc qui a toutes vos informations, date de naissance, numéro de passeport, etc., qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? Et ensuite ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont appliquer pour vous, donc leur petit robot va aller directement sur le site du gouvernement du Canada, mettre toutes vos informations et puis vous allez recevoir éventuellement votre visa après. Mais sauf que la grosse différence, c'est qu'eux vont vous facturer une centaine de dollars, alors que si vous le faites directement sur le site du gouvernement du Canada, ça va vous coûter une vingtaine de dollars. Donc leur petit robot est très très lucratif. Allez bien sur les sites qui sont officiels, vous pouvez faire la recherche sur Google, mais regardez bien si c'est bien le site du gouvernement du pays que vous allez visiter, et pas un site externe. Sinon le site dont je vous mets le lien dans la barre d'infos, lorsque vous aurez tapé toutes vos informations, il va vous diriger vers le site officiel du pays pour faire votre demande en ligne. Aussi un petit point en ce qui concerne les enfants qui voyagent seul ou avec un seul, les deux parents. Alors je suis pas un expert, je n'ai pas d'enfant, donc je ne me suis jamais trop posé la question, mais je sais que dans certains cas, si les deux parents ne voyagent pas, parfois on doit avoir un document, je pense, on m'avait dit une fois une autorisation de sortie de territoire, je ne sais pas si c'est pour un ou les deux parents qui ne sont pas là. Mais renseignez-vous, si un enfant doit voyager seul ou avec un seul, les deux parents, est-ce qu'il n'y a pas de document à voir qui vient de l'autre parent ? Et je sais qu'au Canada, parfois, on avait besoin d'avoir un acte de naissance, un certificat de naissance. Donc regardez bien les documents qui sont requis pour pouvoir voyager à l'étranger, ça serait vraiment dommage d'avoir vos vacances annulées parce que vous êtes à l'aéroport et la compagnie refuse de vous embarquer parce que vous n'avez pas les documents nécessaires. Et la compagnie ne vous prendra pas parce que si elle vous apporte dans l'autre pays, et que vous n'avez pas le droit de rentrer, elle va devoir payer une amende et vous ramener à la maison. Autre chose importante à considérer, ce sont les vaccinations. Alors si vous êtes anti-vaccin, passez au chapitre suivant. Sachez que dans certains pays, certaines vaccinations sont encore obligatoires parce qu'il peut y avoir des maladies en cours là-bas. Renseignez-vous, en général, ce sont les ministères des Affaires étrangères qui vont vous donner toutes les informations qui sont relatives à votre propriété de départ. Ils disent, si vous allez dans tel pays, vous avez tel ou tel vaccin à avoir. Pour vous donner un exemple, l'an passé, j'étais à New York au mois d'octobre et il y a quelques cas de polio qui ont réapparu en Amérique du Nord, notamment à New York. À ce moment-là, c'était à New York. Et donc, bien, je n'ai vraiment pas envie d'attraper la polio parce que lorsque vous l'avez, vous êtes vraiment... Enfin, ça va vous impacter pour le reste de votre vie. Et donc, j'ai été me faire vacciner la polio. Il n'y a pas de cas de polio ici, donc j'ai dû chercher qui pouvait me donner le vaccin. Mais je suis parti avec mon vaccin de polio en poche. Oui, il n'était pas obligatoire, mais honnêtement, je préfère prévenir que guérir, comme on dit. Certains pays exigent, peut-être encore, il y a de moins en moins, mais à ce que vous ayez des tests de la Covid, je pense que maintenant, quasiment, on est passé à une autre chose, mais regardez quand même. Et puis, parfois, on doit vous demander votre vaccination pour la Covid. Donc, même chose. Là, je vais vous mettre un autre site Internet. En fait, c'est le site d'Air Canada qui est très, très bon, qui va vous donner toutes ces informations, même si vous n'êtes pas canadien, même si vous ne voyez pas du tout avec Air Canada, eh bien, vous pouvez quand même mettre votre pays de citoyenneté. Vous mettez là où vous partez, où vous arrivez, s'il y a une escale en route. Et ils vont vous donner également toutes ces informations, quelles sont les restrictions en termes de santé, donc de vaccins et de tests qui sont requis pour pouvoir être soit sur l'escale de transit, soit sur l'escale d'arrivée. Je termine le chapitre santé avec vos médicaments. Si vous avez des médicaments que vous prenez à la maison, peut-être que vous les mettez dans un pilulier, parce que c'est très pratique. Vous avez toute votre semaine qui est organisée. À l'étranger, lorsque vous allez emmener des médicaments, n'imaginez pas que les douaniers vont commencer à faire des analyses chimiques pour savoir exactement quels sont que vous avez comme médicaments. S'ils voient plein de médicaments, ils peuvent se demander s'ils ne trafiquaient pas d'autres choses. Et donc, le mieux, c'est que vos médicaments soient dans la boîte d'origine et que vous ayez votre ordonnance avec vous. Et si vous n'êtes pas dans un pays francophone et que votre ordonnance est en français, faites-la traduire, tout simplement. Ce sera beaucoup plus simple, parce que votre douanier ne parle pas forcément votre langue d'origine. Et puis pour vous, traduire exactement, c'est plus compliqué. Vous ne savez pas les traductions des termes chimiques. Donc, essayez de voir si vous pouvez faire traduire, soit en ligne, soit directement auprès du fabricant. Peut-être que parfois aussi, dans la notice d'information que vous avez, dans la boîte de médicaments, on va vous donner la traduction dans d'autres langues. Et donc, peut-être que vous n'aurez rien besoin de faire, mais apportez les médicaments toujours dans la boîte d'origine et une copie de votre ordonnance que vous avez fait traduire. Maintenant, les choses se précisent. On est quelques jours avant votre départ. Et quelles sont les choses auxquelles vous devez penser ? Eh bien, vous avez d'abord votre transport vers l'aéroport. Peut-être que quelqu'un va vous accompagner à l'aéroport pour vous y déposer. Peut-être, re-téléphoner la veille pour reconfirmer les horaires de départ de manière à ce que tout soit bien clair. Et si vous avez prévu de laisser votre voiture à l'aéroport pendant votre séjour, que ce soit dans les parkings plus éloignés, moins chers, eh bien, je vous conseille fortement de réserver à l'avance. La plupart des aéroports maintenant offrent ce service. Vous réservez en ligne et vous avez un tarif qui est beaucoup moins cher que si vous vous présentez directement à l'aéroport et vous prenez un ticket. Lorsque vous revenez de vacances, vous allez terminer votre vacances avec vos vacances avec une facture de stationnement qui est très, très élevée. Donc, réserver en ligne, souvent c'est moins cher et en plus, vous aurez une idée du temps que la navette va mettre pour se rendre déjà la fréquence de la navette pour vous amener au terminal et aussi combien de temps ça va vous prendre. Si ça vous donnera la meilleure idée, vous serez mieux préparé. Télécharger l'application de la compagnie aérienne que vous allez utiliser, ça va vous permettre d'une part d'avoir les notifications si jamais il y a un changement ou un retard de votre vol, mais également de vous enregistrer en ligne. Si vous n'aviez pas choisi votre siège à l'avance, eh bien, en vous enregistrant en ligne, vous aurez plus de chances de pouvoir être assis ensemble parce que 24 heures avant le départ, en général, l'enregistrement en ligne est possible. Même si vous avez des bagages, vous les déposerez à l'aéroport, mais vous pouvez déjà sélectionner vos sièges et ça vous évite d'être séparé. Aussi, peut-être que vous aurez accès à des meilleurs sièges. Parfois, certains sièges sont bloqués et ne sont pas disponibles lorsque tout le monde réserve. Ils sont libérés par l'aéroport 24 heures avant le départ. Donc, peut-être que vous avez des sièges avec plus d'espace pour les jambes. On sait qu'il y aura moins de bébés. Donc, on va peut-être libérer des sièges qui sont au premier rang en face de la paroi où, normalement, on peut mettre des berceaux. Et donc, ça peut vous donner un petit confort supplémentaire. Et puis, je vous dirais, si vous vous enregistrez en ligne, vous avez moins de chances d'être retiré du vol si jamais le vol était sous-booké. Donc, toujours un petit point en plus. Je reviens sur les médicaments. Vous devez les garder en tout temps avec vous. Vous ne les mettez jamais, 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 jamais dans la valise qui va aller en soute. Vous devez les garder avec vous. Si votre valise qui est en soute vient d'être retardée ou égarée et que vous n'avez plus de médicaments, vous êtes à l'étranger, vous n'allez pas forcément les retrouver dans la pharmacie locale où votre ordonnance de France ou du Canada ne sera pas forcément valable dans cet autre pays. Donc, vous devrez voir un médecin local et ça complique les choses. Donc, vous gardez vos médicaments avec vous et prenez une semaine de plus de médicaments. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc, si jamais il y avait un incident ou quoi que ce soit et que vous êtes bloqué dans le pays ou que vous n'autorisez pas à remonter en avion et que le vol suivant, vous avez 3-4 jours, eh bien, au moins, vous avez cette tranquillité d'esprit. Prenez les médicaments pour une semaine de plus avec vous. Également, dans votre sac qui va aller en cabine, vous devez garder vos clés, vous devez garder vos documents de voyage, bien sûr, vos documents d'identité et puis, emmener toutes les appareils électroniques qui ont une batterie et surtout les batteries au lithium. Je pense que la plupart d'entre eux les ont. Donc, ne mettez pas de batterie ou d'appareil électronique en soute. Ils doivent voyager avec vous en cabine en tout temps. Avant de fermer votre sac, revérifiez la validité de votre passeport et en même temps, comme ça, vous savez qu'il est dans votre sac. Vous ne venez pas courir au moment de quitter la maison ou en arrivant à l'aéroport, vous vous rendez compte que vous avez laissé votre passeport sur la table à l'idée. Il est dans votre sac de voyage qui va aller en cabine avec vous. Vous en êtes sûr, vous l'avez fait, vous avez pris le temps de faire la veille du départ. Maintenant, je vais parler des bagages. Donc, si vous avez des bagages qui vont en soute, bien assurez-vous que le poids ne dépasse pas ce qui est autorisé. Si vous allez voyager sur plusieurs compagnies aériennes, eh bien, regardez les sites de toutes ces compagnies aériennes et prenez les poids et dimensions qui sont les plus restrictives. Comme ça, vous savez qu'ils n'auront aucun problème. Inutile d'acheter ces balances pour porter, pour peser vos bagages à moins que vous prévoyez d'acheter beaucoup de choses à l'étranger. Vous avez juste à prendre votre pèse-pèse-anne normale. Vous allez monter dessus. Vous allez parfois être horrifié du poids. Vous allez voir. Vous en descendez. Vous prenez votre valise à bout de bras et puis vous mettez sur la balance avec la valise et puis vous allez voir le poids avec la valise. Vous faites la différence des deux. Vous savez combien pèse votre valise. Vous faites la même chose avec vos valises de cabine. Regardez bien les restrictions. Regardez combien elles pèsent. Et pour les valises de cabine, également, on vous demande souvent des restrictions en termes de dimensions. Donc, mesurez-la et prenez les dimensions les plus restrictives. Ce n'est pas parce que le marchand de la valise de cabine vous a dit qu'elle va être acceptée à bord que la compagnie va l'accepter. Il y a des gabarits qui peuvent être différents et en général, les low-cost ont des gabarits qui sont encore plus petits. Donc, prenez quelques minutes et prenez votre ruban à mesurer pour vérifier à ce que votre valise de cabine puisse bien voyager à bout en cabine. Dernier point sur les bagages. Prenez une photo de votre valise enregistrée si vous allez en enregistrer une. Si jamais la valise venait à être égarée ou retardée, au moins, ce sera beaucoup plus facile pour que le préposé qui va prendre les informations et la description de votre valise voit à quoi elle ressemble. On a parfois des gens dans la panique qui disent que leur valise était bleue alors qu'en fait elle était brune. Donc, c'est beaucoup plus facile de montrer une photo. Il aurait une meilleure idée à peu près de la grandeur et également est-ce qu'il y a des fermetures, etc. Si c'est une valise et que vous l'utilisez une fois tous les ans, vous n'allez pas forcément vous souvenir exactement à quoi elle ressemble. Donc, prenez une photo. Mettez également votre nom et adresse à l'extérieur de la valise et à l'intérieur si elle venait à être retardée et que les tickets de bagage ont été arrachés sur le carousel et bien en ayant les informations à l'intérieur ça peut toujours aider. Et dans les informations je dis mettez votre adresse e-mail vous pouvez mettre un numéro de téléphone mais parfois on n'a pas toujours la possibilité de téléphoner à l'étranger ou d'être rejoint facilement. Un e-mail on a toujours accès à quelque part un ordinateur et vous pourrez vérifier si la compagnie essaie de vous contacter. Donc, mettez bien vos informations de manière à être identifié. Autre question qu'on pose souvent est-ce qu'on doit arriver très tôt à l'aéroport ? Alors, ce qu'on vous recommande en général sur les vols internationaux 3 heures et oui, je sais que ça peut paraître une éternité surtout si votre vol international va seulement de 2 heures mais quand vous arrivez à l'aéroport vous allez d'abord aller du stationnement éventuellement jusqu'au bon terminal et sur les grands aéroports c'est des navettes qui passent toutes les 15 minutes et puis après il y a 15 minutes de voyagement ce qui fait que c'est déjà un 30 minutes qui est pris sur votre 3 heures ça va vite. Lorsque vous êtes dans le terminal vous devez vous enregistrer est-ce qu'il y aura de l'attente si c'est une période d'affluence au moment des départs de vacances oui, c'est possible vous avez ensuite à passer les filtres de sécurité et les filtres de police ou de douane qui vont vérifier et là parfois ça peut être long surtout s'il y a des périodes où il y a des risques de grève donc ça peut prendre du temps ensuite vous allez marcher dans le terminal vous rendre jusqu'à la porte de votre départ ça peut être encore des fois des 10 à 15 minutes de marche et puis éventuellement vous arrêtez en route allez aux toilettes allez au duty free regardez un petit peu ce qui est vendu là-bas achetez un magazine achetez des bonbons n'importe quoi achetez du chocolat pour votre équipage pourquoi pas donc tout ça ça prend du temps et plutôt qu'essayer de faire ça en une heure ou une heure et quinze minutes vous serez beaucoup plus serein vous savez que même s'il y a beaucoup d'attentes au niveau des douanes et bien vous allez quand même pouvoir arriver à temps et ne pas manquer votre vol donc 3 heures pour un vol international c'est vraiment bien surtout si vous êtes dans un grand aéroport si vous êtes à l'aéroport de Québec 3 heures c'est peut-être un peu exagéré parce que l'aéroport n'est pas si grand même chose si vous êtes dans un aéroport en métropole en France mais qui n'est pas à Paris et bien effectivement ça peut aller un peu plus vite mais un bon 2 heures et pour les gros aéroports 3 heures si vous allez faire un vol domestique en général on vous demande d'arriver 90 minutes avant l'heure de départ et pas moins de 60 minutes certains cas ils peuvent accepter 30 minutes ça dépend surtout si des vols comme genre navettes qui existent en France mais en général une heure c'est le moment où le vol est fermé et puis on ne peut plus changer les plans de vol donc si vous arrivez trop tard malheureusement vous allez éventuellement perdre votre billet ou être mis sur un vol plus tard s'il y a de la place donc prévoyez 90 minutes pour un vol domestique national et 3 heures pour un vol international et je vais terminer avec qu'est-ce qu'on amène à bord de l'avion c'est une question qui me posait assez souvent alors je vais vous lister quelque chose la liste n'est pas exhaustive c'est à vous de décider un petit peu ce que vous avez je vais vous donner des conseils par rapport à ce que moi j'emmène lorsque je suis passager je vais toujours emmener dans mon petit sac des vêtements pour un à deux jours c'est à dire que je vais prendre deux paires de chaussettes je vais prendre deux calsons deux t-shirts le reste je peux m'arranger sur place si ma valise est retardée je peux toujours trouver une vidéo de rang dans un magasin que ce soit un magasin un dépanneur local comme on appelle au Québec ou je ne sais plus comment vous appelez ça en France on fait un petit magasin du coin de quartier ou éventuellement l'hôtel va peut-être en avoir même chose pour une brosse à dents je peux toujours trouver ça localement mais des vêtements c'est plus difficile donc je vais emmener un à deux jours de vêtements je vais emmener mes médicaments mes clés toutes ces choses dont je vous ai dit tout à l'heure parce qu'on ne veut pas que ça soit retardé si jamais votre valise est retardée vous avez besoin d'eux je vais emmener des écouteurs parce que les écouteurs qui vous sont donnés dans l'avion surtout si vous êtes en économie soit ils vous sont donnés gratuitement soit ils sont vendus 1 ou 2 ou 3 euros ou dollars ce sont des écouteurs qui sont pourris en général imaginez que c'est comme si vous écoutiez paro-rôti qui est en train de chanter avec la tête dans un saut voilà la qualité de son que vous allez avoir donc je vous conseille d'investir peut-être un 15 dollars ou 15 euros dans des écouteurs vous savez que les écouteurs il y en a qui valent plusieurs centaines d'euros peut-être que vous ne voulez pas dépenser autant d'argent mais peut-être au moins mettre une dizaine à quinzaine d'euros vous aurez quelque chose qui sera un petit peu de meilleure qualité alors j'ai reçu hier un oreiller alors on voit souvent des gens avec des oreillers gonflables je ne pense pas ça très très beau et pratiquement j'en ai utilisé et puis souvent les gens les oublient à bord alors il y a quelques mois j'ai fait une vidéo sur les choses à emmener à bord d'un avion et les choses qui sont vendues et quelqu'un m'avait recommandé le coussin qui s'appelle TRTL un peu comme une tortue et donc je l'ai commandé pour mon prochain voyage il est arrivé hier donc je vais vous faire une petite démonstration la vidéo n'est pas sponsorisée je l'ai payée avec mes sous donc c'est vraiment à moi alors je pense ça se met comme ça imaginons je veux dormir dans ce sens là le reste se met dans ce sens là le reste se met un peu en écharpe et il y a un velcro sur le côté et ça va me permettre de me reposer la tête sur mon épaule et vraiment de pouvoir dormir de manière plus confortable comme il y a cette écharpe et bien la tête normalement ne devrait pas trop bouger des autres côtés moi j'aime bien avoir un siège côté fenêtre ce qui fait que je peux m'appuyer sur la fenêtre j'ai toujours un hoodie donc je mets la capuche et j'ai l'impression d'être dans ma bulle et avec ça je pense que je devrais faire une bonne nuit je ne l'ai pas encore essayé je vous dis je l'ai reçu seulement hier j'ai vu du très bon commentaire là-dessus c'est très très léger ça ne pèse quasiment rien lorsque je l'enroule voilà ça ne prend pas de place c'est flexible et puis c'est lavable donc si vous l'avez j'aimerais même que vous me disiez comment qu'est-ce que c'est la marque c'est TRTL ça se vend sur Amazon c'est là où je les trouve maintenant vous avez sûrement emmené avec vous des appareils portatifs ça soit votre téléphone ça soit une tablette sur laquelle vous avez des films, des livres, des jeux maintenant on peut tout mettre quasiment sur une tablette donc vous avez de quoi vous occuper mais les batteries n'ont pas une durée de vie qui va durer 20 heures donc vous avez besoin de charger ces appareils alors dans certaines compagnies vous avez des prises USB qui vont se trouver auprès de votre écran très souvent ces prises vont maintenir votre appareil en vie mais ne vont pas forcément charger il y a très très peu d'électricité qui passe à l'intérieur et donc parfois sur ces mêmes sièges vous allez trouver des prises électriques donc non seulement prenez le cas mais je vous conseille d'amener aussi une prise et dans les avions c'est toujours des prises internationales qui vont marcher sur toutes les prises que ce soit européenne américaine etc que ce soit du 110 ou du 220 volts vous allez pouvoir le brancher et là votre appareil en même temps va recharger parce que n'oubliez pas vous allez commencer à l'utiliser dans l'aéroport en attendant l'embarquement de votre vol si c'est un long vol vous allez l'utiliser à bord et à la fin vous n'aurez peut-être plus trop trop de batterie c'est toujours bien d'avoir les câbles pour pouvoir recharger ne vous fiez pas au système d'advertissement qui est disponible à bord on sait jamais votre écran pourrait être défectueux peut-être qu'il n'y a pas de nouveau film il n'y a pas vraiment de nouveauté il n'y a rien qui vous intéresse au moins en téléchargeant à l'avance vous savez tout ce qui peut vous intéresser vous savez que vous avez emmené de quoi vous occuper vous pouvez également apporter des petites batteries portables évatues pack comme on dit en anglais donc ça ne peut pas aller en soude ça doit être en cabine et puis ça vous donne du jus on sait jamais même si jamais vous arrivez à destination et puis vous deviez téléphoner à quelqu'un pour qu'il venait vous chercher ou vous avez besoin d'avoir accès aux cartes et puis vous n'avez plus du tout de batterie vous êtes bloqué avec ça vous avez toujours du jus supplémentaire si jamais votre appareil n'a plus d'énergie maintenant à bord il peut faire froid les gens oublient parce qu'ils partent en vacances et donc ils se mettent avec les vêtements pour la destination d'arrivée je vais mettre mes shorts mes petits t-shirts et puis dans l'avion il fait 19-20 degrés et surtout quand vous êtes au niveau des ailes il fait très souvent beaucoup plus froid et les gens disent mais j'ai froid j'ai froid mais non il fait 19-20 des fois 21 degrés et parfois il fait très chaud dans certaines parties de l'avion et plus froid dans d'autres donc je vous conseille fortement de vous habiller avec des vêtements qui vont couvrir vos jambes qui vont couvrir vos bras et éventuellement vous pouvez les enlever si jamais vous avez trop chaud et puis un très bon conseil c'est d'avoir un genre de châle non seulement ça peut vous servir pour les soirées fraîches d'été que vous pouvez passer lorsque vous êtes en vacances on sait jamais en soirée il peut faire un peu plus frais mais également dans l'avion ça vous permet d'avoir une couverture supplémentaire parce qu'il n'y a pas toujours des couvertures qui sont fournies à bord des avions donc habillez-vous chaudement parce qu'il fait froid dans les avions nous les membres d'équipage on bouge tout le temps si on ne s'en rend pas compte mais vous êtes assis pendant 10 heures et donc au bout d'un moment on commence à avoir un petit peu froid amener une bouteille d'eau alors elle ne peut pas être remplie pour passer à la sécurité donc vous avez souvent des genres de gourdes vous avez tout type de genre de bouteilles vous avez des choses qui sont en plastique très très plates vous avez toujours de quoi remplir vos bouteilles d'eau après avoir passé la sécurité comme ça vous allez rester hydraté à bord la peau se dessèche deux autres choses pour vous des lingettes désinfectantes ou un gel désinfectant vous ne savez pas trop qui a été sur votre siège les sièges sont nettoyés les avions sont nettoyés entre deux vols mais c'est quand même fait assez rapidement il peut y avoir des parties qui ont été un peu oubliées donc désinfectez votre tablette désinfectez les accoudoirs désinfectez votre écran et au moins ce sont des endroits qui sont le plus touchés et puis ce qu'il y a dans la pochette du siège je ne veux même pas les toucher en général c'est pas super propre par contre si vous emmenez des lingettes il n'y a pas de problème si vous emmenez des petites bouteilles de gel désinfectant ça doit faire partie de votre quota de liquide et de gel que vous avez le droit dans ces petits sacs transparents qui font 10 par 10 cm donc les lingettes je sais que c'est pas toujours bon pour l'environnement vous n'êtes pas obligé d'en utiliser une centaine mais ça peut être un peu plus pratique et puis mon dernier point c'est faites vous une trousse de voyage si c'est un vol d'une heure ou deux vous n'avez pas besoin mais si vous allez faire un vol un peu plus long et bien faites vous une trousse alors en avant dans les cabines premières il y a toujours une trousse de voyage qui est fournie et bien moi je me fais la mienne lorsque je voyage en économie et je vais vous la montrer alors vous pouvez vous acheter une petite trousse de toilette bon moi je réutilise une ancienne trousse d'Air Canada que j'ai depuis je ne sais pas combien d'années mais je l'aime bien parce qu'il y a un petit aimant de vent c'est qu'elle va se refermer elle est facile à ouvrir ça ne pèse rien et ça ne prend pas de place et vous allez voir dedans j'ai plein de trésors qui vont rendre mon voyage beaucoup plus pratique alors on l'ouvre première chose une brosse à dents une petite brosse à dents jetable vous en trouvez en bambou celle-là elle a quelques années donc elle est en plastique mais même chose vous allez trouver des mini tubes de dentifrice qui vont aller avec beaucoup de pharmacies vous offrent ce genre de choses ou parfois des relais H à l'aéroport parce qu'ils vendent justement des formats voyage mais ça va être un peu plus cher quand c'est vendu à l'aéroport mais voilà une brosse à dents il faut se laver les dents à bord de l'avion surtout si vous avez mangé vous allez y rester pendant plusieurs heures je continue avec l'hygiène buccale je prends toujours une boîte de tic tac bon ceux-là étaient à l'orange mais en général ce sont ceux à la menthe même chose parfois on ne va pas se déplacer tout le temps on a mangé quelque chose on a dormi un peu donc ça peut sentir moyen dépendamment de ce qu'on a mangé avant ou si on a vu un café c'est pas la meilleure chose à faire dans un avion surtout si on veut dormir mais donc un petit tic tac c'est toujours plus agréable pour les gens qui sont assis autour de vous et quand vous allez interagir avec l'équipage dans ma trousse j'ai trouvé également un mini bloc de papier et un stylo parfois vous avez besoin de prendre des notes parfois vous avez besoin de remplir des formulaires d'immigration pour l'arrivée ayez toujours un stylo avec vous ça ne coûte rien je l'ai pris dans un hôtel mais ça ne coûte absolument rien et puis ayez quelques feuilles de papier et moi je vous dirais à chaque fois que je vais dans un Airbnb je laisse toujours une petite note avant de partir en remerciant mon hôte ça vous aide à avoir un meilleur scoring des meilleurs points à l'arrivée plus d'étoiles mais en plus si vous avez besoin de prendre des notes de quoi que ce soit vous avez toujours ça à porter demain donc un mini bloc pas besoin d'être très gros avec un stylo autre chose indispensable pour voyager j'ai également cela m'avait été fourni par Air Canada faisait partie de la trousse de confort une paire de chaussettes alors j'ai mes chaussettes à bord bien sûr j'ai mes chaussettes sur moi bien sûr je ne les enlève pas j'enlève mes souliers si le vol va commencer à être long et pour le confort des passagers qui sont autour de moi même s'il n'y a pas spécialement d'odeur particulière mais aussi parce que je peux avoir froid aux pieds je mets une paire de chaussettes supplémentaires elles sont plus larges et ça permet d'avoir plus chaud par contre si vous allez aux toilettes je vous l'ai dit plusieurs fois sur ma chaîne mettez toujours vos chaussures avant d'aller aux toilettes il n'y a pas pieds nus il n'y a pas en chaussettes la chaussette va absorber le liquide qui est au sol et ce n'est pas de l'eau donc mettez bien vos chaussures avant d'aller aux toilettes mais sinon à votre siège mettez une paire de chaussettes supplémentaires c'est toujours plus avérif j'ai également dans ma trousse un masque pour pouvoir dormir ou bloquer la lumière alors celui-là il est marrant il a des petites lunettes de soleil mais quelque chose de confortable il y a tous les prix il y a vraiment tous les modèles vous en avez des plus compliqués moi celui-là me convient très bien donc un masque tout simple mais ça va me permettre de bloquer un petit peu la lumière de pouvoir dormir surtout si c'est un vol de jour ou si c'est un vol de nuit mais tout le monde a encore la lumière parce qu'ils ont décidé de manger à 2h du matin on a presque terminé je sais j'en ai parlé tout à l'heure les lingettes alors j'ai parlé de lingettes désinfectantes celles-ci sont des lingettes pour le corps si vous faites un vol qui va être long peut-être avant l'atterrissage vous avez envie d'aller aux toilettes vous rafraîchir un peu on peut pas forcément se laver dans les toilettes donc ça vous permet de vous nettoyer un petit peu sous les bras de vous rafraîchir un peu partout même le village je vous dis j'utilise jamais de lingettes à la maison c'est un paquet de 10 ça va me durer au moins un an ne les jetez pas dans les toilettes parce que ça bloque les toilettes mais ça coûte pas très cher ça prend pas de place ça ne rentre pas dans vos côtés liquides et gels et franchement ça vous permet de vous rafraîchir avant d'arriver donc un petit paquet de lingettes autre chose importante dans ma pochette ce sont les bouchons à oreilles et ça coûte rien ça pèse rien et surtout ça va vous bloquer éventuellement du bruit du bébé qui pleure des gens qui mâchent ou qui parlent et que vous avez pas envie d'entendre donc si vous n'êtes pas en train d'écouter un film et que vous voulez un petit peu plus de tranquillité ou si vous êtes un voyageur nerveux et que les bruits autour le bruit de l'avion peuvent vous inquiéter des petits bouchons à oreilles ça peut toujours aider donc moi ça reste dans ma trousse de voyage et puis pour terminer ça c'est un petit échantillon d'une crème hydratante l'air est très très sec dans les avions donc j'ai toujours un petit peu de crème hydratante toute la parfumerie vous font toujours des échantillons vous avez juste à en demander en général c'est pas trop un problème surtout si vous achetez quelque chose mais sinon vous en demandez un ou deux ils vont vous les donner et puis c'est bien parce qu'il faut s'hydrater en tant qu'agent de bord je m'hydrate à bord et donc lorsque je suis passager si je veux pas prendre le tube complet je peux prendre ce genre de choses là c'est vraiment ça pèse rien et ça coûte rien et c'était ma petite trousse de confort personnel de Victor et voilà on arrive à la fin de cette vidéo j'espère que vous avez des informations qui vous sont pertinentes et utiles pour votre prochain voyage si vous avez vous même d'autres conseils surtout n'hésitez pas la barre d'infos et là pour ça écrivez-les à l'intérieur on se retrouve la semaine prochaine toujours sur Youtube je suis également sur Instagram j'essaie de regarder mes messages tous les un ou deux jours donc si vous avez des questions vous pouvez également les poser sur Instagram mais il n'y a que vous et moi qui les verrez les autres ne le verront pas et puis sur ce je vous souhaite une très très bonne semaine n'oubliez pas de vous abonner à très bientôt salut